Musique Pour ce projet financé par Enabel, l'objectif était le développement d'un marché de construction de bâtiments bioclimatiques en Voutes-Nubiennes. Grâce à la formation, à la sensibilisation et mobilisation des acteurs de la filière et ensuite grâce à la sensibilisation et mobilisation des acteurs institutionnels, des opérateurs ruraux et des collectivités territoriales. Il y a une mission qui a été chez vous pour ici, c'était les deux équipes ensemble et qui nous ont expliqué qu'est-ce que c'est la route. Aussi, on nous a fait comprendre qu'il y a des formations des mansions qui étaient au bout du fil. Donc on a d'abord recensé les mansions par village et les besoins par village dans la commune. Et ainsi de suite, on est parvenu à mobiliser ces gens-là et les mettre à la disposition de l'équipe de la Voutes-Nubiennes. Et ainsi de suite, on n'a pas d'abord recensé les mansions de l'Amérique. On n'a pas d'abord recensé les mansions par village. et à tous, on n'est pas de loin, on n'a pas d'abord recensé les mansions de là-bas. Ils m'ont pas mal de vie Ils meurent et ils jouent leur cœur Et ils m'ont fait d'un côté Des neuf qu'ils ont pas mal Quand on va voir, on va voir On va voir nos enfants Donc on va voir le monde Je m'en ai donné à la maison. Je ne suis pas il me reste. Je m'en ai mis à une famille et j'ai mis à une famille. Je m'en ai mis à la maison. Je m'en ai mis à la maison. La formation est en train de se fermer. Je me suis dit qu'il y a des vies. Il y a beaucoup de gens qui font des vies. Les clients qui ont eu le besoin. Il leur a eu le besoin. Il y a eu des acteurs institutionnels aussi qui ont été informés, beaucoup de sensibilisation dans la zone. On a rencontré environ cinq associations coopératives où on a donné des explications, des sensibilisations. On a fait plusieurs rencontres ici où environ une quarantaine d'acteurs institutionnels ont été sensibilisés dans la commune. L'autre objectif c'était l'émergence de la demande privée. Au fait actuellement à Fana ici, on a en plus de six bâtiments construits par les maçons, on a pu construire 16 bâtiments dans le cadre de ce projet, 16 bâtiments privés. Il y a eu des histoires de plastique en tant que chien, comme je le disais. Il y a eu des histoires d'émergence pour les familles. Il y a eu des histoires d'émergence d'émergence d'émergence. Il y a eu des histoires d'émergence 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 de la mère. Il y a eu la construction des bâtiments communautaires. On a construit quatre magasins de socage agricole de 30 mètres carrés et deux poulaillers pour des agriculteurs dans la zone. Il y a un poulailler de 25 mètres carrés et un autre poulailler de 14 mètres carrés dans la commune. Il faut compter à une place c'est un petit meuble que nous ne pouvons pas vouloir. Il y a une belle ville, les 10 mètres carrés. J'ai une belle voie pour les hôtels et les 2 mètres carrés, et une belle ville, elle a un peu 변. Et je t'en survive. On n'en quitte à la maison car les enfants ont un peu moins commencé. Moi je m'en suisse à la maison. Nous voulons très bien en France. On a une maison de couvres, et on a un boulot de rouges, mais les gens... On a un bébé de grandeur, l'autre côté de toi, je l'ai acheté. Un autre enfant est tombé. parce que la mason se déroule la leit pour sa vie, ils se déroule la communication des masonrys. Pour les masonrys, les masonrys provient des masonrys d'une salle de musique. Pour ceux qui aient marquée, les masonrys s'éterrivent ainsi que vous avez marqués. Vous êtes décrivés dans le travail pour garder sa mère. J'aimerais que la masonrys, c'est une femme d'ектив d'être mis en train, mais je te demande que l'on arrive là à un matin. La masonrys aura eu un peu de travail. On demande à Inabel et aux autres partenaires de continuer à financer cette activité qui change le cadre de vie des populations. La particularité des résultats que nous avons, cela a permis à des familles d'avoir des habitats de sang avec un confort thermique et aussi cela a un effet sur l'atténuation du changement climatique en termes de gains en équivalent CO2 de l'ordre de 20,5 tonnes pour un habitat de 30 mètres carrés qui est construit. Ce sont des emplois verts qui sont créés en milieu rural. C'est également une opportunité qui a été offerte à des coopératives agricoles, notamment la coopérative Niata qui regroupe 655 producteurs dans la région, dans la zone de Fana, avec qui il y a eu également des tests pour la construction de poulaillers en technique boutonuvienne. Il y a eu aussi beaucoup de demandes que cette coopérative a exprimées par rapport à la conservation des produits marchés, par rapport également à la production des œufs et la production de la poulaille en général. C'est pour toutes ces raisons que je considère que vraiment les objectifs qu'on a fixés sont atteints, les résultats que nous avons atteints sur le terrain sont tangibles et nous avons contribué au développement du capital humain, nous avons contribué à la promotion du travail décent, nous avons contribué à l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. C'est pour toutes ces raisons que j'estime que l'association boutonuvienne a fait du bon travail et que également ce n'est pas un simple prestataire parce que l'association boutonuvienne reste même à la fin du projet et ça nous rassure quant à la durabilité de tout ce qui a été fait.